Salut à tous et à tous les amis, c'est Megasamir qui vous parlez. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une critique, enfin pour une analyse d'un trailer qui est sorti très récemment, il n'y a même pas deux heures sur les chaînes CW, donc bien sûr je vais parler du crossover annuel entre Arrow, Flash, DC Legend of Tomorrow et Supergirl. Donc on a fait pas mal de vidéos théories là-dessus, je vous conseille d'aller les voir juste avant pour vous mettre un peu dans le bain. Donc il n'y a même pas trois semaines, la CW leakait un petit peu, chaque fois qu'il y avait un épisode de Arrow, Flash, etc. Il y avait au moins une bande-annonce de 30 secondes, et aujourd'hui on a eu donc une bande-annonce de 2 minutes 35, je dis bien 2 minutes 35, où on a appris pas mal de choses, enfin pas mal de révélations, bon même en soi on le savait, il y avait des choses qui étaient évidentes, mais je vous propose avec moi de commencer à en parler. Bien entendu, si vous voulez pas vous faire spoiler, évitez tout de suite de regarder la suite de la vidéo. Toute chose, revenons donc à nos théories, j'avais dit précédemment, la première théorie que j'avais faite sur ça, ça parlait des méchants dans le crossover, je crois que c'était ça, ou voilà, c'était dans les deux premières théories. J'avais dit donc que les méchants dans le crossover, ce seraient donc des méchants du style Prometheus, Kara, on voyait donc dans l'image que je vais vous mettre juste là, ou même juste là, bon bref, dans les miniatures de mes anciennes théories, on voyait donc Barry et Iris, en version animée, qui étaient surpris par les méchants qui avaient un masque nazi. En effet, donc, l'histoire principale de ce crossover, c'est que des méchants nazis vont surprendre Barry et Iris dans leur mariage, et ils vont amener quelques-uns dans leur terre X, qui se nomme la Earth X. Cette terre, c'est le lieu où les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale, oui, en 1945, et il règne donc un climat de terreur. Donc, on ne sait pas dans la promo pourquoi ils viennent voir Barry, pourquoi ils viennent voir Iris, on ne sait guère, mais ce qu'on sait, c'est que c'est les identités des méchants. Donc, il y a eu pas mal aussi de photos promos, alors merci déjà d'un, les acteurs qui ont spoilé la majorité du contenu du crossover, parce qu'il y a eu quoi ? Il y a eu 50 ou 56 photos qui ont été leakées par la chaîne. À chaque fois qu'il y a un épisode, en fait, la chaîne diffuse des images promos. Ces images promos, donc, ça permet, comme son nom l'indique, à promouvoir l'épisode pour que les gens puissent le voir. Donc, dans ce crossover, il y avait quand même 50 images, donc 4 épisodes, donc presque toutes les images, parce qu'on a été presque tous spoilés. Donc, j'ai dit merci aux acteurs qui ont retweeté ça, qui ont posté ça sur leur Twitter. Donc, ça aussi, c'est un contresens à suivre les acteurs sur Twitter. Bref, dans ces images promos, on a pu constater, je ne vais pas les mettre là, mais si vous voulez vous savoir plus, là, il faut absolument que vous voyez Twitter, ou même que vous voyez Google et que vous tapez images promo, vous trouverez automatiquement. Donc, dans ces images, on a pu constater les 3 identités des méchants principaux. Donc, le reverse flash, Prometheus et... de Terre-X, donc la meuf de Terre-X, qui est sous le nom de Supergirl de Terre-X. On s'imagine, ça c'est sûr et certain, on ne s'imagine pas que la Supergirl de Terre-X, c'est Cara de... nazi, quoi. Ensuite, Prometheus, c'est bien entendu Oliver de Terre-X. Là, c'était sûr et certain, je l'avais dit dans ma vidéo théorie que les 3 méchants seraient les 3 principaux acteurs de chaque série d'essais comiques. Eh bien, pas du tout. On a eu 2 réponses sur 3, de juste. Le 3ème méchant, c'est bien entendu le reverse flash de Terre-X. Et c'est Wells. Alors là, j'étais vraiment surpris, vraiment très 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 surpris. Je pensais que c'était Barry, quoi, sous le costume. Je me demande, là aussi, c'est une question que je vous pose, avant que le crossover commence, c'est-à-dire le 27 novembre. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais regarder les 4 d'un coup, et mettre la vidéo, donc, le 28 novembre, ou le 29, je ne sais plus. Bon, bref, après que les 2 derniers épisodes de crossover soient terminés. Donc voilà, à voir si je vois le 2, ensuite 2, ou même les 4 d'un coup. Bon, c'est quand même fou de mettre les 4. Bref, donc voilà la petite question à vous poser, avant que le crossover commence. Pourquoi Barry n'est pas sous le masque du reverse flash ? Enfin, du reverse flash nazi, c'est un petit peu choquant, parce que, voilà, les 2 premiers acteurs, c'est Stephen Almel et Melissa Benoist, qui jouent Oliver et Cara. Pourquoi les mettre en Asie, et pas Barry ? Donc maintenant, je vais détailler un peu plus le trailer. Donc il faut absolument que là aussi, vous voyez le trailer, pour vous faire une petite idée, pour vous savoir de quoi je parle. Donc dans les premières minutes de... Enfin, dans les premières secondes, plutôt dans les 30 premières secondes du trailer, donc on aperçoit Barry qui est sous un jour heureux. Il va se marier avec Iris, avec toutes les personnes qui lui sont chères, donc Cara, la sœur de Cara, Oliver, tous les membres des légendes. Et puis, à la 45ème seconde, je crois, bon bref, je dis des chiffres au hasard, donc les nazis, ainsi que les méchants du style Prométhéus et Supergirl de Terrix interviennent dans ce mariage, et apparemment, d'après ce que je vois, ils prennent possession d'un membre de leur équipe, quoi, de l'équipe des héros. Ensuite, plus tard, on aperçoit aussi que plusieurs choses, par exemple, le Captain Cold, alias Leonard Snart, et de retour, mais pas en tant que Captain Cold, c'est-à-dire pas en tant que méchant, mais plus en tant que Citizen Cold. Citizen Cold qui est l'opposé, il me semble, dans les comités de Captain Cold, mais le Citizen Cold, c'est celui de Terrix. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, c'est en gros un héros qui va leur aider à vaincre les méchants. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié ? Oui, là, c'est référence au mariage, donc apparemment, j'avais dit qu'il y aurait le mariage aussi de Félicity et d'Oliver, bon, ça, c'était juste une rumeur qui n'était pas très, très, très fondée, je pense qu'elle n'est pas encore fondée, parce que ça m'étonnerait qu'ils mettent deux mariages, enfin, qu'ils nous aillent plus sur le mariage de Barry Ery, c'est pas du tout sur le mariage de Félicity et d'Oliver, sachant qu'il n'a pas fait sa demande encore, donc ça, c'est une théorie fumeuse. Mais ce qui n'est pas vraiment une théorie, c'est qu'apparemment, donc là, c'est plus véritable, quoi, donc je dirais, ça avoisine les 99%, qu'un membre, donc, de, voilà, de l'équipe va mourir. Donc, on peut s'imaginer que c'est Félicity, parce que dans les photos Twitter, là aussi, merci de m'avoir fait spoiler, donc ça, c'est pas les acteurs, mais plus sur les reviewers, on va appeler ça comme ça, les Américains qui tweetent ça, c'est qu'on a pu apercevoir, là aussi, attention, spoiler, quitter la vidéo, c'est qu'on a vu une tombe et il y avait marqué le nom de Félicity, donc peut-être que c'est la Félicity de notre terre, mais peut-être aussi que c'est Félicity de Tarix, à voir. Et enfin, donc, pour terminer avec cette petite analyse du trailer d'essai comique, du prochain crossover, c'est que je suis vraiment, je n'ai vraiment qu'une hâte, c'est vraiment de voir les scènes d'action et le final, les scènes finales, comment les héros vont battre, donc, les méchants nazis. Juste, explosez-nous les scènes d'action, explosez-nous le budget, parce que ça le mérite de nous, comment dire, en fait, ils n'ont jamais fait ça auparavant, en fait. Je l'ai écrit ça, quelque part. Alors, attendez. Voilà, en fait, ça va l'opposé de ce qu'on a vu précédemment, dans toutes les quatre séries, en fait. On n'a jamais vu le règne des nazis, donc ça fait un petit peu une référence aux terres, aux voyages parallèles, donc à toutes les séries, aux deux séries légendes de Supergirl. Donc, ça prend un petit peu dans chaque série, ce qui est carrément classe. Ensuite, à Rho, c'est plus sur les scènes d'action, et flash, c'est plus sur les effets spéciaux, les pouvoirs. Donc, au moins, on a une petite pincette de chaque série dans ce crossover. On n'a jamais vu ça auparavant, parce que, voilà, on n'était jamais entré dans cette période avec autant de hype, quoi. Juste une chose, il faut que vous m'explosez pour que ça soit un crossover bien fait qui tient beaucoup, mais beaucoup d'action. Dans chaque épisode, c'est-à-dire qu'il y en a quatre, au moins à la fin ou au beau milieu, je veux un épisode avec de l'action. S'il y a un épisode, par exemple, je pense que ça va commencer avec Supergirl, et que la majorité du temps, les trois quarts du temps, c'est sur le mariage entre Barry et Iris, franchement, ça ne vaut pas la peine d'être vu. Alors là, non, mettez-nous direct l'action. Ce qu'ils vont faire, j'en suis sûr, et c'est certain, mais j'ai failli roter. Ce qu'ils vont faire, c'est, je pense, tout l'épisode consacré à ça de Supergirl, et à la fin, les méchants nazis vont débarquer. Donc, ils vont dire suite dans l'épisode de Flash. À tous les coups, ça va être ça. Donc, voilà, les gens, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo analyse. C'est vrai que ça change de ce que je fais habituellement. Par exemple, les critiques, et même plus récemment, donc les vidéos concernant Pokémon, etc. En concernant ça aussi, je suis désolé, mais je commence, je finis, donc explosez-moi les pouces bleus ou les pouces rouges si vous aimez, vous qui ne se faites pas. Concernant la qualité, je vais m'expliquer ça dans l'épisode 12 et 13, c'est que je m'améliore au fur et à mesure. Donc, c'est vrai que dans le début, chaque YouTuber, pour ma part, doit s'améliorer. Je n'ai pas acheté la 2DS Capture Board, c'est vrai, c'est de ma faute, mais au moins, je m'améliore au fur et à mesure. Vous allez voir que la qualité, pour ma part, je pense, va être améliorée. Donc, c'est vrai que les premiers épisodes, ça va être pourri, etc. Mais du moment que vous m'entendez, que vous voyez le truc, c'est normal. C'est vrai qu'on peut passer, on passe inaperçu avec tous les YouTubers qui en font, mais bon, j'ai mon style, il y en a qui ont le style, donc si vous aimez, il y a la pouce bleue, si vous n'aimez pas, ben, pouce rouge, tout simplement. Une chose à vous dire, c'est que la qualité deviendra de mieux en mieux. Ne vous inquiétez pas. Et concernant les critiques de Arrow, Flash, etc., même si j'ai commencé un Let's Play concernant ça, ça ne sert à rien de vous désabonner, les gens. Je vais continuer à faire les critiques. C'était la pire chose au monde, c'est que je vois 5 personnes qui se sont désabonnées de hier jusqu'au commencement du Let's Play de Pokémon Rouge, de Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Ne vous inquiétez pas, les gens. Ce n'est pas parce que je commence ça que je vais arrêter les trucs. Ce sont incroyables, les personnes. Bref, les gens, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Donc, pensez à la partager, là aussi, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, concernant les réseaux sociaux, à vous de vous ayez abonné. Et, bien sûr, analysez le trailer avec moi dans l'espace commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je n'ai qu'une hâte, c'est que ce crossover commence, c'est-à-dire 27-28 novembre. C'était Megasamir. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501